Alors je demande de rayonner la main dans la main et il ne faut pas perdre d'espoir, nous continuerons la bataille tout ensemble. Merci beaucoup monsieur. Je suis là à vos côtés monsieur. Merci beaucoup monsieur, passez une bonne soirée. Merci. Télé Riposte 41 30 30. Allo, bonsoir à tous. Bonsoir. D'abord je suis très émue, je n'arrive pas vraiment à parler et je suis vraiment navrée pour ce qui s'est passé. Et je trouve qu'ils ont mal agi ces gens parce qu'ils poussent les Réunionnais à la bagarre et ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ont profité de l'absence de Camille pour faire du sabotage et j'ai honte vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Et je peux savoir une chose. On vous écoute madame. Est-ce que, pourquoi Camille, il était inculpé de quoi ? On vous répondra après, on va pas après les autres appels. On note votre question. Ok, merci beaucoup. Je suis de tout cœur avec vous. Merci. Au revoir. Télé Riposte 41 30 30. Allo. Allo. Bonsoir madame. Oui, bonsoir. Moi je vous appelais, c'était pour vous dire que, bon, je suis oreille. Je suis à la Réunion depuis deux ans et quand on parle de débats oreilles créoles, je trouve que le problème de Télé Freedom, c'est pas du tout un débat oreilles créoles. Tout à fait madame. C'est un débat du paysage audiovisuel et je dirais qu'il est lamentable ici à la Réunion et que je comprends pas pourquoi on empêche une télévision de plus d'exister. Parce que même si on en autorisait cinq ou six, la sélection se ferait elle-même d'après les programmes et on n'aurait pas besoin ni de supprimer l'une au détriment d'une autre. Chacun choisirait en fonction de ses propres goûts. Et quand on parle de culture à la Réunion, je pense pas que ce soit de haut niveau. Le haut niveau, quand j'entends moi l'année du haut niveau et quand je vois les institutions officielles nous présenter ce qu'elles nous présentent et la qualité, le peu de qualité qu'on a par rapport à ce qu'on paye sur RFO, je trouve que c'est pas normal et c'est prendre les gens pour des acculturés et se moquer un peu de la tête du monde. Et je pense que, bon, Téléfreedom a sûrement des défauts mais je pense qu'il a le mérite d'exister et que, bon, pour tout le monde, on devrait laisser exister n'importe quelle initiative individuelle. Et ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est que quand je vois que c'est le CSA qui interdit Téléfreedom alors que la gauche s'est tellement battue pour la liberté d'expression et que le président de la République actuelle était le premier à aller parler sur les radios libres, comme on disait à ce moment-là, et que maintenant c'est d'une institution comme ça que vient le refus, c'est vraiment révoltant et on se demande si vraiment il n'y a pas quelque chose vis-à-vis de la Réunion où on prend les gens pour des attardés, pour des demeurés, et si ça se passait dans un autre département d'Outre-mer, je pense qu'on n'aurait pas osé leur faire ça parce qu'ils sont un peu... je dirais qu'ils auraient réagi beaucoup plus tôt et je trouve que les Réunionnais, soit ils sont trop gentils, soit ils sont trop mous, parce qu'on prend les gens vraiment pour des imbéciles ici. Bien. Merci de votre témoignage, madame. Au revoir. Bonne soirée. Télé-Riposte, 41 30 30. Bonsoir.